Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser cette petite carte à tirette, voilà, je me suis inspirée de deux tutos j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos si j'y arrive, mais bon en soi je m'en suis juste inspirée j'ai vraiment rien pris, alors leurs mesures ne sont pas du tout les miennes et en fait je me suis inspirée d'un tuto pour la tirette et j'ai juste regardé la photo d'un autre tuto alors je ne me suis pas du tout inspirée parce que le tien était vraiment tout petit piti mais voilà, je cherchais vraiment un truc dans ce genre parce que je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo précédente ma fille va fêter ses 18 ans très bientôt et donc pour l'occasion, pour la carte d'invitation, j'ai décidé de faire un petit truc bien spécial puisqu'elle adore la photo et je voulais vraiment allier la tirette et la photo pour découvrir la date et le lieu de la manifestation de l'anniversaire j'ai fait un petit shaker ici, mais du coup il sera un tout petit peu plus épais dans la vidéo que je vais vous tourner là maintenant parce qu'en fait là, je me rends compte que les étoiles ne bougent pas trop trop puisque le rhodoïde c'est un petit peu affaissé, on va dire mais en soi, ce n'est pas trop ce que je recherche l'effet shaker c'était vraiment juste histoire pour donner un petit peu de brillance à ma carte mais en soi, voilà, c'était juste une petite idée comme ça je vous la montre d'un petit peu plus près donc là j'ai mis bon anniversaire en haut et en bas bon derrière elle est noire, basique et puis elle se tire comme ceci pour laisser apparaître donc la date de l'anniversaire et là je mettrai le texte je ne peux pas trop vous montrer dans les détails dans cette vidéo parce que, ici là je peux le faire parce que je ne l'ai pas encore fait je n'ai pas encore mis le texte mais ma fille regarde certaines de mes vidéos et je ne voudrais pas qu'elle découvre la date et le texte de sa carte puisque de tout coup elle ne sait pas elle sait qu'elle va avoir une fête mais elle ne sait pas la date exacte donc je ne vais pas trop vous en montrer mais dans le principe on va faire ceci tout simplement, voilà, petit appareil photo rien de bien compliqué, je vous rassure elle est très rapide à faire, vraiment rien de bien méchant alors moi j'ai utilisé pour les encoches pour mettre le papier transparent j'ai utilisé ce die-ci, c'est un ancien die, je crois que j'avais acheté à Action mais en fait j'utilise juste le haut pour pouvoir me faire une petite encoche avec les bords ronds pour éviter de couper mon papier transparent mais en soit je vous montrerai dans le tuto en même temps alors dans un premier temps, je vais vous montrer ce qu'il va nous falloir comme papier, donc il va vous falloir trois feuilles de papier noir il va vous falloir, je pense, une feuille de papier coloré alors ça c'est le papier qui va se trouver à l'intérieur de la carte et il va vous falloir des petits morceaux d'autres couleurs voilà, moi j'ai choisi du jaune, du vert pour aller avec ces deux couleurs-là avec cette couleur-là, bah non, même ces deux avec le noir et le rose et je vous donnerai les mesures tout à l'heure bien évidemment, quand on en sera arrivé à la déco donc ça, j'en ai pas besoin pour l'instant non plus au niveau des dailles pour l'appareil photo j'ai utilisé cette collection-ci bon après, vous utilisez ce que vous voulez moi j'ai voulu un objectif rond vous pouvez en faire un carré un appareil photo carré, je sais pas si ça existe mais comme dans l'ancien temps voilà, c'était tout carré vous pouvez très bien utiliser des carrés vous utilisez vraiment ce que vous voulez ce que vous avez sous la main n'allez pas acheter des dailles pour juste ça ou alors, je sais pas si vous avez un cutter circulaire vous pouvez très bien le faire au cutter circulaire moi j'ai utilisé ce set de dailles parce qu'il correspond très bien mais vous n'êtes pas obligé, voilà donc moi j'ai utilisé les dailles de 6 cm et de 7 cm donc vous voyez à peu près après, libre à vous si vous voulez faire un cercle de 6 et un cercle de 7 c'est à vous de voir donc dans un premier temps il va nous falloir découper avec le plus grand la plus grande mesure donc là, celui qui fait 7 cm de diamètre un cercle noir et un cercle dans le rhodoïd donc vous voyez, il n'est pas très bien découpé je ne sais pas si vous allez le voir ici là il n'est pas très bien découpé ici je crois qu'ici aussi, il y a un petit bord qui manque mais honnêtement, une fois qu'il va être collé on ne verra plus ça n'a pas d'importance le plus important, c'est qu'il soit bien collé et j'ai découpé donc en utilisant mes deux cercles l'un contre l'autre attaché avec du papier de masquage j'ai fait 5 petits cercles comme ceci voilà pour pouvoir faire mon objectif donc on va les coller les uns sur les autres donc 4 collés les uns sur les autres notre rhodoïd notre dernier pour cacher le rhodoïd et ça nous fera notre petit objectif avec ça en fond et je pense même mettre une photo de ma fille pour montrer aux gens que c'est son invitation le rhodoïd sur le 4ème et le 5ème par dessus voilà comment ça va se présenter donc vous voyez, ça fait une petite épaisseur et du coup c'est ce qui va tenir nos petites paillettes donc en petites paillettes vous mettez ce que vous souhaitez ce que vous avez ensuite du coup on va passer aux morceaux de papier qu'il nous faut je récupère juste mon masticot pour pouvoir couper les morceaux avec vous alors ça c'est pour les petites cartes après ça c'est le moyen morceau et ça c'est le grand donc pour le grand morceau il va nous falloir un morceau qui fait 26,5 par 15 et sur les 26 on fait un pli à 12,1 à 24,3 et à 24,5 je mets ma petite feuille ici comme ça si jamais vous voulez regarder les mesures vous avez à zoomer vous pourrez zoomer pardon donc je découpe à 15 je découpe à 26,5 et on va marquer nos plis donc à 12,1 à 24,3 et 2 mm plus loin à 24,5 vous marquez bien les plis voilà donc ça je peux le mettre de côté je vais prendre ma deuxième feuille dans laquelle nous allons couper un morceau qui fait 13,9 par 15 on fait un pli à 2 cm sur les 13,9 donc je redécoupe à 15 je redécoupe à 13,9 donc ce morceau là vous pouvez le garder pour découper vos cercles pour voilà n'hésitez pas à faire de la récup et pendant qu'on en est là on va plier à 2 voilà donc ces morceaux là c'est fait bon on va faire le dernier pendant qu'on y est il va nous falloir 2 les 2 bases de tirette qui font 11,5 par 15 hop là je remets ici et donc je vais découper dans un premier temps les 15 cm dans la hauteur du papier comme les 2 premiers et là on va découper 2 morceaux qui font 11,5 en voilà et en voilà 2 hop donc cette fois-ci je peux le ranger je vais prendre ma ma perfo d'angle et sur les 2 morceaux qu'on vient de découper on va arrondir les angles seulement d'un seul côté parce que celui-là va être caché il va être à l'intérieur c'est ce qui va nous servir de base de tirette et donc on va juste arrondir de ce côté-ci alors moi je prends l'angle de 4 mm ça suffit c'est juste un tout petit arrondi que je souhaite hop libre à vous d'utiliser celui que vous voulez si vous le voulez un peu plus arrondi vous pouvez utiliser le 7 ou le 10 ou utiliser ce que vous avez vous de votre côté voilà donc on va reprendre notre grande base qui fait 26,5 par 15 hop je peux retirer ça on va marquer les plis et on va arrondir pareil de la même manière avec l'angle de 4 mm voilà et on va faire pareil sur le côté où il y a notre petit pli de 2 mm donc vous marquez prenez bien le temps de bien marquer les plis donc là une fois que j'ai marqué le pli je coupe je coupe je remonte le pli et je fais exactement pareil je ne prends pas le bon ça ne va pas le faire je coupe et je coupe voilà ce que ça donne ici et une fois que j'ai remonté mon pli on a nos deux angles qui sont bien coupés autant d'un côté que de l'autre voilà donc ça ça ici je n'ai pas besoin d'arrondir puisque ce sera à l'intérieur je réfléchis en même temps pour ne pas faire de bêtises là je vais reprendre mon autre morceau j'ai marqué le pli aussi et si on va arrondir quand même je préfère arrondir pour rien que de ne pas arrondir coller et me tromper voilà là c'est celui-là qui va se retrouver à l'intérieur ouais donc là on arrondit au niveau de notre languette voilà elle m'a perturbée elle n'a pas fait de bruit de ce côté-là on marque bien le pli et là on va tout d'abord avant toute chose utiliser donc le die que je vous ai montré tout à l'heure et je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis il est là donc vous voyez on a notre languette qui est ici donc ça la languette vous pouvez la déplier comme vous voulez je prends mon die je me positionne ça sert juste pour faire une encoche en fait une encoche avec les bords arrondis donc là j'avais regardé il fallait que je mette environ mon die à 1,8 ou 0,8 parce que 1,8 ça fait un peu beaucoup ici à peu près voilà vous le mettez au milieu le principal c'est de vraiment le mettre au centre de votre papier je vais le passer en machine donc là le mien il est à 0,8 millimètre du bord ici et 8 millimètres du bord ici donc on est bien centré il va falloir le passer ici et ici donc je vais le passer en machine et je vous reprends tout de suite voilà une fois découpé ça donne ceci vous voyez on a nos deux encoches ici et là et on va pouvoir du coup assembler tout ça on reprend notre grand morceau de papier on va coller ce morceau là dessus donc à l'intérieur de notre languette vous voyez notre languette avec nos 2 millimètres elle est ici on a notre languette qui est ici et cette languette là va être collée ici ou alors je fais autrement non parce que c'est pas ça qui doit bloquer ici j'ai essayé qui va mettre à l'extérieur après je me trompe je me trompe c'est pas grave on n'est plus à ça près j'ai envie de vous dire j'ai l'habitude de faire des boulettes parce que dans le tuto la dame elle a des son carte toc est plus sa carte à tirette est plus petite donc elle n'a pas besoin de faire de rafistolage comme moi je fais elle n'agrandit pas le papier mais du coup je me dis allez on va le faire on le tente c'est pas grave si je me plante alors du coup on va mettre la languette à l'extérieur donc derrière sur l'arrière de notre projet alors je vais mettre la colle à l'intérieur de ma languette voilà je me positionne bien droite et je peux appuyer pour faire pénétrer dans le pire des cas je mettrai un papier à l'arrière un papier déco à l'arrière pour cacher un peu cette languette mais de toute façon il y a celle-ci qui va venir se coller par dessus et donc maintenant on va attaquer la partie la plus technique là il va falloir que vous suiviez c'est pas compliqué mais faut suivre je vais utiliser alors je l'ai déjà coupé deux fois puisque j'ai déjà fait deux cartes une pochette plastique toute simple d'autres personnes vont utiliser des emballages quel qu'il soit peu importe d'autres personnes vont utiliser des sacs congélation vous savez les sacs pareil en plastique moi j'utilise une petite pochette tout simplement ça va être la troisième fois que je la coupe donc vous voyez on peut faire trois dans une seule pochette on peut faire trois cartes et donc on va découper un morceau qui fait neuf et demi je crois je vais vérifier pour éviter de vous dire des bêtises ouais neuf et demi alors je récupère ma pochette je me mets à neuf et demi je coupe dans la longueur enfin dans la largeur pardon ça c'est très facile à découper avec le massico et là sur la feuille il ne reste que ça qui va partir à la poubelle puisque je ne m'en servirai pas et donc on peut couper le petit morceau qui lit notre feuille comme ça on va pouvoir l'ouvrir donc juste au bord des pointillés voilà et donc on a notre morceau de plastique qui s'ouvre et qu'on va pouvoir utiliser pour faire notre carte alors on va se positionner dans un premier temps donc on prend notre notre base vous avez votre petite carte encoche ici carte encoche ici vous avez votre petite languette qui revient sur le dessus ici et donc on va pouvoir passer notre papier plastique en dessous comme ceci je retourne pour que vous voyez bien hop j'enlève les petites impuretés on va mettre d'abord du double face ici le long du bord de notre pochette pour pouvoir le coller alors je vais le mettre dans ce sens parce que sinon je vais pouvoir voir clair je vais prendre mon mon double face qui fait un centimètre un peu moins 9 millimètres après libre à vous d'en prendre un plus fin mais d'en mettre deux bandes plutôt pour être sûr que ce soit ça adhère bien je vais le couper parce qu'il n'est pas droit hop ne va pas te coller sur mon plastique toi c'est interdit allez lâche moi voilà alors je reprends et je colle au bord c'est pas facile je vous l'accorde de ma feuille plastique voilà vous essayez de coller le plus droit possible je coupe et on va maintenant se replacer pour que notre double face soit ici sur le côté droit de notre carte je l'ai pas mis dans le bon sens comme ça j'allais mettre le double face dessous hop donc on se met sur le côté droit de notre carte on enlève le morceau de protection de l'adhésif on se met bien au milieu on essaye de se mettre le plus droit possible et on va coller l'autre partie de notre plastique par dessus sans trop serrer pour qu'on ait quand même du jeu pour que la carte puisse coulisser correctement on serre pas trop mais par contre on essaye de mettre le plus droit possible pour que ça coulisse bien alors je retire la protection de mon adhésif et je colle sans trop serrer ici donc là je fais bien adhérer mon double face et on va pouvoir couper la partie supplémentaire qui ne sert à rien hop comme ceci donc ça c'est pareil le petit morceau qui reste je vais le jeter vous vérifiez que votre carte votre plastique coulisse bien donc là je vais essayer d'aplatir un petit peu la pliure qui était déjà existante du bord de ma feuille parce que en fait vous voyez ça donne un petit à coup et souvent on a du mal à replier le projet après mais en soi c'est pas grave voilà on va le laisser comme ceci donc là on va remettre on le met bien au bord on va remettre un morceau d'adhésif ici le long du bord sans que ça dépasse puisque évidemment si vous collez sur votre page sur votre feuille de votre carte de votre base de carte pardon j'arrive plus à dire les mots dans le banc bon sens si vous collez sur votre base de carte mais du coup vous pourrez plus coulisser ça va coincer et donc là vous l'avez collé en bas de votre projet vous le retournez d'un demi-tour et là vous le collez en haut pareil vous faites attention de ne pas coller sur votre base de cartes voilà qui est fait donc on a un morceau en haut on retourne d'un demi-tour on a notre morceau en bas maintenant on va pouvoir habiller nos deux cartes noires je vais prendre mon morceau de carte stock et on va couper deux morceaux qui font euh est-ce que c'est celui-là ? oui 11,1 par 14,6 c'est ça donc deux morceaux je vais vous l'écrire sur un petit bout de papier pour que vous voyez bien ceux qui n'ont pas la 11,1 fois 14,6 par 2 voilà je me mets d'un peu plus près donc ça je veux que ce soit à l'intérieur de ma carte donc je fais deux morceaux qui font 11,1 par 14,6 alors je peux enlever ce petit morceau je coupe à 14,6 pourquoi il n'a pas coupé en bas lui hop et je fais deux morceaux de 11,1 ensuite on va arrondir les angles à 4 mm comme tout à l'heure on va coller sur nos deux morceaux de carte stock noir qu'on a coupé tout à l'heure aussi voilà là ça a bien fait craque là pour le coup on colle peu importe le sens de toute façon voilà ça vient comme ça on met bien les arrondis en face les uns des autres c'est la seule condition et comme ça donc on colle ces deux morceaux j'ai laissé un fin bord de 2 mm de chaque côté donc à vous de bien l'aligner de bien le centrer voilà en voilà une on colle la deuxième pareil on met de la colle de partout on évite les doigts ça je suis une pro pour coller les doigts et on peut coller sur la base de carte en prenant son temps pour bien la centrer de chaque côté on n'hésite pas à prendre son plioir pour bien faire adhérer correctement de partout ici et là et on va pouvoir l'ajouter à notre base de carte alors celle-ci vient dans ce sens on la colle bien au bord ici et bien au bord ici donc on se positionne quand on est bien positionné on peut soulever notre base de carte retirer la partie de l'adhésif et repositionner la carte et elle est collée et cette fois-ci on va retourner notre projet on ne va pas coller notre carte comme ça on va la coller comme ça bien au bord ici bien au bord là quand on est bien positionné on la maintient on soulève je ne vois pas grand chose mais j'arrive on retire et on colle voilà comme ça on a nos deux bases de cartes qui sont du même côté on va pouvoir refermer tout ça et coller c'est cool en plus je ne les ai pas collés du bon côté mais du coup ici ça va être recouvert avec nos petits papiers déco donc c'est plutôt cool et on a notre mécanisme qui fonctionne pas ici vous voyez ça bloque un peu mais c'est au niveau de la pliure du pli de notre carte de notre papier transparent pardon vous voyez ça bloque un peu mais en forçant un petit peu ça roule ça passe donc il ne nous reste plus qu'à fermer ici j'ai eu peur je croyais que le mécanisme ne fonctionnait pas j'aurais vraiment eu les boules mais ça fait partie de mon quotidien les boulettes et moi on est très copines on arrive à gérer voilà donc on a refermé notre petite carte et magie magie elle s'ouvre et se ferme sans problème voilà je suis trop contente j'ai réussi sans faire de boulettes c'est plutôt cool bah maintenant il ne nous reste plus qu'à décorer tout ça alors la colle je vais la garder à côté de moi ça je peux pousser on va récupérer du coup nos petits cercles qu'on a fait au départ on va récupérer nos petits bouts de papier colorés donc là j'ai le rose parce que je n'ai pas besoin de rose c'est le vert et le jaune que je cherche je ne sais pas ce que j'en ai fait encore je vais le mettre là voilà alors là il va nous falloir deux morceaux de vert un grand morceau de jaune donc ce petit morceau de jaune j'en ai pas besoin est-ce que du coup ouais ça va être bon ouais ça va être bon alors ça on va ancrer les bords en jaune donc après c'est pareil vous utilisez les couleurs de papier que vous souhaitez là je ne l'ai pas sous la main mais c'est du jaune pastel c'est une collection Clairefontaine enfin une collection un paquet de feuilles de pollen comme ceci donc le rose la référence c'est rose tout simplement celle-ci la verte enfin le vert et ça c'est du 120 grammes elle est toute fine et celle-là c'est du 160 et la rose c'est du 210 j'aurais utilisé tous les tous les grammages possibles donc voilà donc là il nous faut un morceau pour le centre qui fasse je vais l'écrire au crayon 7,8 je vais le mettre derrière 7,8 par 14,8 pour le centre moi je peux même encore enlever 2 millimètres 14,6 hop voilà donc on va mettre 14,6 plutôt je vais enlever 2 millimètres parce que sinon ça fait trop près du bord poussez-vous chers amis donc on a dit 14,6 voilà j'enlève juste les 2 petits millimètres de trop je vais garder mon massico parce que je vais en avoir besoin pour couper mes 2 petits morceaux de papier vert et ces 2 petits morceaux doivent faire 14,6 du coup par 1,8 fois 2 14,6 par 1,8 fois 2 donc je vais couper ça 14,6 et 1,8 voilà donc ça c'est bon je crois que j'ai plus besoin du massico je vais arrondir les angles supérieurs des 2 petites bandes alors je vais me retourner dans ce sens là parce que sinon je ne vois pas ce que je fais voilà je fais pareil il y a sur celui-ci hop et voilà comment ça va se présenter on a le morceau du bas le morceau du milieu et le morceau du haut donc je vais ancrer les bords de tout ça donc moi je vais utiliser c'est un peu c'est pas du ton sur ton parce que c'est pas la même collection de papier que les encres mais j'utilise la Narcisse Delice et Copacabana de Stampin' Up je sais pas si vous allez voir correctement voilà Copacabana et Narcisse Delice pour ancrer les bords de mes feuilles mes petits tampons encreurs hop je vais commencer par le verre donc c'est juste histoire de donner un petit peu de relief à notre papier voilà on fait les quatre côtés voilà vous voyez ça fait bien ressortir ça fait vraiment très joli c'est tout doux hop on reprend le deuxième on fait la même chose chez nous les enfants sont en vacances là ils viennent de les commencer vous entendez peut-être ou pas je sais pas si vous allez l'entendre mon fils qui est en train de discuter en ligne avec ses potes non ça doit être trop loin vous devez pas l'entendre je l'entends tellement hop les tamponnages moi je les ferai parce que je sais que je vous avais montré tout à l'heure j'avais marqué bon anniversaire tout ça ici en haut et en bas mais ça je le ferai une fois le projet terminé enfin quand j'aurai quand j'aurai positionné les deux papiers tous les petits les petits après tous les petits toutes les petites décos je le ferai vraiment au dernier moment parce que ben voilà je vais faire le jaune de la même manière hop voilà et j'ai oublié de vous montrer alors je vais laisser ça pour faire le petit bitonio là qui nous permet d'appuyer pour faire les photos pour que ça rende plus comment dirais-je réel j'ai utilisé cette perfo-ci c'est une grosse une grosse perfo vraiment très très grosse pour faire les onglets et j'ai découpé un petit morceau je vais vous donner les mesures après donc là je vais prendre un morceau de papier jaune qui me reste je découpe mon onglet dedans hop voilà ça donne ceci que je vais couper couper plier en deux pardon hop je vais pouvoir le coller en haut de ma carte donc sur le côté où il n'y a pas l'épaisseur de 2 mm je vais le coller ici sur le bord mais d'abord je vais ancrer d'un côté et de l'autre là on fait vraiment les deux côtés puisqu'on voit l'avant et l'arrière de celui-ci donc on insiste bien dans les creux voilà là je reprends mon projet je peux le coller à son emplacement est-ce que je l'ai fait dépasser de beaucoup fois non voilà vous le collez à peu près comme ceci pas trop près du bord mais vraiment pour que l'arrondi soit bien caché dessous pour que notre petite feuille du haut cache cache tout ça voilà que ça fasse comme ceci alors je mets de la colle de partout tout à l'intérieur de l'onglet hop et on peut se positionner le plus droit possible et appuyer une fois qu'on est bien mis là où on souhaite j'appuie devant j'appuie derrière pour bien faire pénétrer tout ça hop voilà lui il est fait on va pouvoir mettre la bande du haut donc on laisse bien dépasser on laisse bien le noir à 2 mm à droite à gauche et en haut oh on revient petit papier j'ai un papier fuyard donc là je rapproche de moi parce que sinon je vais pouvoir clair quand on est bien positionné on appuie on n'hésite pas à reprendre son plioir pour bien faire pénétrer la colle voilà on peut cliquer il n'y a pas de problème on va mettre celui du bas maintenant donc là dans un souci d'esthétique on va se mettre bien bien au bord de notre languette qu'on a collie ici sur le bas et ça fait tout pile à 2 mm en fait c'est ça qui est ça qui est plutôt cool parce que notre papier là fait de 1,8 et notre languette fait 2 donc ça fait vraiment tout pile l'écart dont on a besoin par contre vous verifiez bien que vous soyez bien à 2 mm de chaque côté et on va pouvoir mettre notre papier jaune au centre bien espacé de 2 mm ici là là et là prenez votre temps il n'y a rien rien qui presse et quand vous êtes bien positionné vous passez votre plioir pour faire adhérer tout ça et voilà ça commence à prendre forme on a notre petite tirette qui fonctionne bien bon elle donne des petits à-coups je ne sais pas si vous l'entendez mais en soi ça n'empêche pas la manipulation aucun problème il n'y a pas besoin de forcer il n'y a pas besoin de trouver un alignement c'est vraiment ça se fait assez instinctivement on va dire voilà donc dans le petit bout de papier jaune qui nous reste on va couper un tout petit tout petit tout petit morceau qui fait 1,4 par 2,1 c'est ce qui va nous servir de flash donc on a dit 2,1 donc ça je peux garder pour faire les prochains et on a dit 1,4 je crois je vérifie pour ne pas faire de bêtises oui c'est ça 1,4 donc là c'est assez délicat parce qu'il va falloir couper les angles arrondir les angles avec notre petite perfo j'avoue que le papier passe tout pile tout pile donc c'est pas forcément simple mais ça se fait allez et 4 et maintenant je vais pouvoir ancrer les bords et coller ce petit morceau à sa place c'est pour ça que je fais les tamponnages vraiment au dernier moment parce que tant que tous les éléments n'y sont pas je voudrais pas faire de bêtises et tamponner au mauvais endroit après on pourrait ça ferait pas moche en soi mais moi j'ai préféré pousse-toi toi faire comme ça parce que j'aime bien qu'on voit tout le mot en entier et pas seulement on anniversaire ou n anniversaire ça craint on colle sur le côté donc là libre à vous de le coller où vous souhaitez moi j'aime bien qu'il soit un petit peu décalé ici je vous montre de plus près voilà vous voyez je l'ai un petit peu décalé du bord j'ai laissé à peu près 2 mm ici et là et comme ça au moins on a notre petit notre petit flash voilà ensuite on va s'occuper maintenant de nos petits cercles donc on va coller dans un premier temps le cercle noir puisque de toute façon c'est la base de notre de notre objectif donc là vous collez où bon vous semble si vous voulez le mettre au milieu ça a été un long débat hier quand j'ai préparé le tuto on aimait bien au milieu mais on aimait bien ici ça me permet de marquer 18 ans ici donc là vous le centrez par rapport au papier jaune voilà moi j'ai laissé environ je vais vous dire ça tout de suite 1,5 cm du bord voilà on va ensuite mettre ça de côté je vais ranger mes petits trucs là oh ma boîte elle est cassée non c'est pas grave elle est cassée de partout de toute façon j'ai deux petits morceaux de plastique qui viennent de se casser je ne sais pas trop pourquoi je ne les ai pas vus tout à l'heure bref elle était déjà pas mal pétée alors on va prendre 4 cercles qu'on va coller les uns aux autres vous voyez j'ai les 4 qui sont ici on va les coller les uns sur les autres donc n'hésitez pas à mettre de la colle pour que ça adhère de partout pour éviter que les les petites paillettes elles se sauvent assembler le plus droit possible moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai mis un petit bout de papier de masquage pour bien assembler mes deux dyes ensemble pour essayer qu'ils aient le même espacement de tous les côtés donc j'ai mis mes deux morceaux de papier de masquage j'ai fait un maximum de découpe jusqu'à ce que mon papier de masquage se déchire puisque vous savez à force de le passer en machine il se découpe et du coup il s'en va de notre il se désolidarise de son autre morceau et donc j'ai fait mes 5 morceaux de mes 5 cercles et après j'ai utilisé la dernière pour faire le noir et le rhodoïde mais faites-en un maximum pour qu'ils aient tous le même espacement parce que souvent on peut le décaler d'un petit millimètre et du coup les cercles ne sont pas exactement à la même taille de partout et ça peut ça peut jouer sur le bon fonctionnement de votre après ça dépend du projet que vous avez aussi mais là pour un truc comme ça il vaut mieux que ce soit tous pour pas qu'il y ait trop de décalage quoi vous voyez donc on met les cercles les uns sur les autres on les colle les uns aux autres le petit dernier donc là j'ai pris dans du papier craft pour que ce soit assez épais et que ça fasse une surépaisseur et que j'ai pas 10 000 petits anneaux à faire parce que déjà 5 je trouve ça super long alors si j'avais eu à en faire plus avec des papiers plus fins surtout qu'on les découpe c'est pas ce que je préfère honnêtement ça me saoule un petit peu donc voilà on va pouvoir coller ceci au cercle noir donc là vous mettez de la colle bien partout pour pas que les paillettes elles se sauvent par le dessous quand vous êtes bien positionné vous habillez bien fort n'hésitez pas à reprendre votre plioir pour faire adhérer au max sur votre votre petit anneau vous voyez ça fait une petite surépaisseur assez sympa quand même hop maintenant on va pouvoir placer les paillettes donc moi j'ai un lot de de paillettes ça doit être des nouveaux ouais c'est des nouveaux c'est écrit dessus en plus n'importe quoi je vais mettre les petites étoiles il y a des étoiles des petits cœurs rouges des petits diamants des petits losanges un peu transparent rosé et des 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 petits trucs comme ça hexagone hexagone 6 1 2 3 4 je ne sais plus compter 1 2 3 4 5 6 c'est ça les hexagones un peu rosés mais ils font assez transparent quand même quand on les positionne donc là j'en mets juste un tout petit peu c'est vraiment juste histoire de dire qu'il y a un petit peu de brillance dans l'objectif je n'ai pas besoin d'en mettre des tonnes voilà ça suffit amplement je vais pouvoir mettre de la colle je mets vraiment mon rhodoïd au dernier moment parce que souvent il y a de l'électricité statique et les petites paillettes viennent se coller au rhodoïd donc si je le mets tout de suite ça va se coller vous voyez j'ai à peine à peine approché le rhodoïd que les étoiles sont déjà collées dessus oh mais poussez-vous toi tu reviens pas te mettre dans la colle allez file merci voilà on se place bien correctement on appuie sur le côté pour bien faire coller notre rhodoïd à notre craft il y a une étoile qui s'est mise dans le coin là la vilaine elle a voulu m'embêter et on met la petite dernière le petit dernier il y a un morceau de craft qui a été décollé hop donc on appelait bien de la colle de partout bon là ça n'a pas trop d'importance en soi puisque c'est ce qu'il y a par dessus heureusement la colle sèche claire sinon on en aurait mis deux partout on s'entre bien et notre objectif est terminé voilà et nos petites étoiles bougent bon bah elles sont un petit peu collées au rhodoïd parce qu'elles aiment ça les vilaines m'embêter mais vous voyez ça bouge bien quand même malgré l'électricité statique alors je vais juste remettre la petite étoile qui s'est sauvée dans son pot avant d'en mettre deux partout voilà et maintenant il vous reste plus qu'à décorer l'intérieur écrire ou coller des petites choses alors surtout à l'intérieur ne mettez pas de relief parce que sinon à l'intérieur de votre carte ça va bloquer donc ici moi il y aura la date exact et là on aura le petit texte pour l'invitation ici je vais coller comme sur l'autre 18 ans et puis voilà notre petite carte à tirette est terminée appareil photo carte à tirette appareil photo je suis assez fière quand même parce que je voulais absolument sur le thème de l'appareil photo parce que Cléo adore les appareils photo adore les photos il n'y a pas que les appareils elle adore faire des photos et c'était voilà un petit clin d'oeil un petit clin d'oeil pour ça je voulais vraiment allier sa petite passion en plus du thème de la soirée donc voilà c'est chose faite c'est plutôt sympa et puis je voulais vraiment une carte à tirette donc j'avais déjà vu un tuto passé il y a quelques années mais j'en avais jamais fait et j'en avais jamais vraiment j'avais jamais vraiment regardé correctement le tuto et là je me suis dit mais pourquoi pas allier les deux et comme ça ça fait un petit cadeau sympa et les gens vont découvrir le petit texte de l'anniversaire l'invitation d'anniversaire à l'intérieur et puis voilà moi je trouve ça plutôt cool donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez on se retrouve très vite pour un prochain tuto là je pense que le prochain ce sera le haul scraperie puisque je devrais recevoir mon colis d'été aujourd'hui là je pense que c'est mal barré ce sera peut-être plutôt demain mais de toute façon je devrais le recevoir dans les jours qui arrivent et donc le colis d'été le haul du colis d'été et puis j'ai plein de choses à faire j'ai mon calendrier perpétuel qui est prêt enfin qui est prêt dans les grandes lignes il est prêt je n'ai pas fait une maquette donc je ne sais pas si je fais une maquette avant de vous le tourner en vidéo ou si je fais la vidéo pour le faire en même temps que vous en sachant que je ne sais pas honnêtement je ne sais pas je vais peut-être faire une petite maquette quand même avant pour être sûre que tout rentre et que tout se positionne comme je le souhaite mais c'est long parce que du coup il y a beaucoup de jours il y a beaucoup de mois et il y a beaucoup de chiffres mais en soi ça peut être un bon entraînement et être sûre que tout roule parce que si je commence un tuto et que arrivé au milieu je dois arrêter la vidéo j'aurai bien les boules donc je pense que je vais faire la maquette avant de vous tourner le tuto mais dans tous les cas le calendrier perpétuel est sûr et certain dans les jours semaines à venir et puis après on attaquera l'album pour la boutique de Marilyn donc je vous fais plein de gros bisous vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt pour un prochain tuto bye bye